Ils sont à l'honneur sur scène avec des interprétations, des défilés de mode et des simulations d'émissions pour égayer le public. Ce spectacle des hommes des médias est apprécié de tous. Je suis très content, très heureux que la corporation journalistique ici à Paracour ait choisi de célébrer cette fête-là différemment. J'ai découvert qu'au-delà de la plume, du micro et de la caméra, nos journalistes ont du talent dans le domaine culturel et dans le domaine sportif. La fête a été prête, c'est merveilleux. Parmi les autorités présentes à cette manifestation, on compte l'honorable Amadou Isifou. Il interpelle les professionnels des médias à mieux jouer leur rôle. C'est vrai que c'est la journée internationale de la liberté de presse, mais on se demande si véritablement vous êtes libre. Qu'il est temps de faire vous-même votre autocritique, parce que la presse est le quatrième pouvoir. L'Institut français est bourré de tout un monde tenu en haleine pendant trois heures d'horloge. Chose rare, le comité d'organisation peut s'en frotter les mains. Merci à tous ces confrères qui se sont mobilisés et à tout le public qui a fait le déplacement de l'Institut français de Paracour pour nous soutenir. Outre ce concert, une journée de réflexion et un croisement de crampons entre professionnels des médias et autorités politico-administratives sont prévus pour agrémenter cette fête. Sous-titrage ST' 501